bonjour alors je reviens avec une vidéo que j'avais cru enregistrer et que je n'ai pas enregistré donc du coup ça ne sera pas du tout comme les autres mois donc c'est pour la glossy box je suis désolé j'étais sûre d'avoir enregistré là j'ai voulu faire montage je me suis aperçu que c'était pas du tout ça donc j'ai pas le temps à maquiller parce que c'est une journée où je travaille pas donc j'ai pas voulu me maquiller je j'ai fait le trait d'eyeliner pour tester un eyeliner que j'avais acheté depuis un petit bout de temps et pour confirmer mes doutes en deux mots c'est ça et j'ai mis le rouge à lèvres qui vous plaît tant voilà donc c'est le nix pour celles qui se posent la question en tout premier un petit message qui n'a rien à voir avec la glossy donc je fais en premier parce que j'ai peur qu'en fin de vidéo il y en ait qui passent à côté alors si je me trompe d'orthographe n'hésite pas à me corriger donc pour celle de qui je vais parler alors pour celles qui auraient été abonnés à la chaîne de sabrina priné si je me trompe pas c'était ça son pseudo voilà enfin c'est son nom en plus normalement elle a changé de pseudo puisque je crois que c'est pour par rapport à des recherches de travail et tout ça qu'elle voulait pas que ça soit mélangé ce que je comprends tout à fait puisque c'est ce que j'ai fait que son son identité ne soit pas mélangé à sa chaîne youtube et donc elle a changé elle est maintenant c'est au nom de petrova salvator donc si vous la trouvez plus c'est normal donc elle a fermé sa chaîne et à la remplacer par celle ci alors elle est en train de remettre toutes ses vidéos qu'elle avait déjà enregistré je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir déjà pour voir si c'est bien la personne auquel vous pensez des fois que on sait jamais et si je me suis trompé sur ton nom n'hésite pas à me le corriger moi je après tes commentons commentaire je recorrigerai sur la barre d'informations voilà donc ces petits messages je lui avais dit que je dirais sur ma prochaine vidéo donc ça tombe bien parce qu'il faut que je la ré enregistre du coup je peux mettre le petit message donc je vais quand même sortir les prix auxquels normalement et puis je vais essayer de vous en parler dans l'ordre du coup il ya des produits alors le premier produit que j'ai testé donc je vous montre plus que le produit j'ai plus l'emballage voilà j'étais pressé de tester c'est avec celui là d'ailleurs que j'ai corrigé l'eyeliner je suis pas du tout douée en eyeliner feutre enfin encre j'arrive mieux au pinceau biseauté ou au crayon le crayon va très très bien c'est pour ça je fais beaucoup au crayon et là je me suis dit qu'avec ce petit chat j'allais y arriver donc il est tout sale voilà c'est de la marque make up make up remover j'espère que c'est ça je vais vous montrer comme ça voilà alors on a une recharge de trois mines que j'ai rangé du coup et mais c'est les correcteurs de maquillage donc c'est un full size qui vaut quatre euros c'est nickel ces petites choses franchement j'avais vu assez de la marque océane plutôt je pense marque océane ça fait un petit moment que ça me tente et là j'ai eu dans la box c'est plus que bien franchement c'est nickel ça corrige autant le fard à paupières ou quoi que ce soit tip top donc ce premier produit même s'il vaut que quatre euros j'en suis très très satisfaite on avait un deuxième produit que lui je n'ai pas testé donc c'est pas du tout celui-là que je porte un c'en est un autre que j'avais commandé sur ebay c'est de bi alors bi à bonchelle et moi mon anglais merci c'est un eyeliner feutre pour ça que je m'exerce avec celui-là pour utiliser celui-là qui coûte un 9,80 euros alors j'aime bien le environ donc ça doit changer de où c'est que ça se vend je pense et c'est un full size puisque trois grammes je pense pas qu'il fasse moins de trois grammes je crois que j'avais regardé ouais c'était un full size ouais je l'ouvre pas parce que je veux pas donc ça se présente comme ceci bon par contre je peux vous montrer le feutre mais j'ouvrirai pas le feutre je vous montrerai pas la pointe parce que je veux pas qu'il s'abîme j'ai celui de l'oréal alors la luminosité est en train de changer celui de l'oréal qui est quasiment ça j'ai beaucoup de mal à utiliser donc du coup celui-là je veux le garder tel quel tant que l'autre n'est pas totalement fini donc voilà voilà l'eyeliner c'est jamais perdu c'est pas ce que je mette plus c'est passé un temps je faisais beaucoup maintenant un peu moins les eyeliner feutre j'utilise j'utilise beaucoup moins maintenant je préfère au crayon parce que d'une je suis toujours à la bourre donc toujours pressé et pour moi le crayon c'est ce qu'il ya de plus gérable donc même si je me rate voilà j'estompe un peu enfin voilà si je trouve ça beaucoup plus simple pour moi personnellement qui suis super durée la luminosité est totalement en train de changer je vous dis pas je pense qu'un orage qui se prépare et le soleil essaye de passer entre les nuages génial on rentre dans l'hiver je vous dit ensuite on a eu un alors c'est un full size aussi les deux les trois premiers produits c'est des full size on a eu un bon pour les lèvres de la marque lavera qui vaut 4,45 euros voilà alors c'est peut-être la seule chose qui m'a le plus déçu dans le sens où les bonbons pour les lèvres on en a plein on en achète plein enfin voilà dans l'autre sens je me dis soit pas couillonne lavera c'est difficile à trouver il faut que je vérifie un truc d'ailleurs je sais pas si vers chez moi il n'y a pas une boutique qui le fait lavera si ça le fait je vous dirai je vous dirai le nom de la boutique des fois qu'il y en a d'autres de par dans les régions un chèque elle fait beau c'est sûr et une autre marque de make-up bio je sais plus comment ça fait couleur caramel je crois quelque chose comme ça elle fait cette marque mais je crois que lavera j'en ai vu mais j'en suis pas sûr donc je m'égare je reprends oui donc je me suis bon certes c'est qu'un bon pour les lèvres ça ne vaut pas ça vaut pas grand chose quoi mais ça te permettra de tester la marque vu que je vous dis que j'en ai aucune je suis pas sûre que ce marque à soit à côté de chez moi ensuite on a eu alors là je vous montre que le carton puisque c'était un petit tube d'échantillon qui je dois préciser était rempli à il n'y avait que le fond le qui était rempli mais vraiment vraiment c'est pas j'ai mis à la lumière vu avec j'ai mon spot donc j'ai mis devant mon spot et là j'ai bien vu que sur on va dire que le carton le le tube il est haut comme ça à peu près et ben il n'y avait que ça de rempli voilà à peu près voyez j'aime bien les échantillons comme ça ils nous mettent un gros tube et ils nous mettent une merdouille dedans mettez nous un petit sachet enfin voilà ou un petit tube tout petit quoi je vois pas l'intérêt de mettre des gros tubes si vous les remplissez pas enfin bon donc c'est de docteur brandt alors j'avais un peu peur parce que docteur brandt les deux produits que j'ai testé 2 il ya la bébé crème puis autre chose je sais plus ce que c'est j'avais pas été du tout convaincu ça m'allait pas du tout et là c'est un contour de l'oeil donc d'une j'étais contente que ça soit enfin un contour de l'oeil dans une box puisqu'ils ne nous en mettent quasiment jamais pas quasiment c'est le premier enfin moi personnellement que j'ai eu c'est le premier et donc j'étais contente pour ça et comme le mien arrive à sa fin et que j'ai toujours pas reçu celui qui va être en emplacement ça me permet de patienter un petit peu donc je sais pas si vous me suivez mais j'étais contente de l'avoir je l'ai testé il est plutôt pas mal il faut en mettre très peu parce que la première fois je me suis un peu raté bon je me suis dit en même temps tu as l'oeil déshydraté donc vas-y maison il est plutôt pas mal il faut en mettre très très peu parce qu'il se fluidifie énormément c'est une crème une espèce de crème gel c'est un peu entre les deux et au niveau du résultat ça va j'ai pas le dessous de l'oeil très très déshydraté le soir enfin voilà ça c'est plutôt bien donc vu le prix du full size parce que je vous ai pas dit mais le full size de 15 grammes vaut 55 euros je ne l'achèterai pas mais j'aurais testé voilà et là ils disent qu'on a 2,5 grammes je suis quasiment sûre qu'ils y sont pas ensuite on a eu de lolita lampica le lait pour le corps et c'est elle l'aime c'est celui là donc c'est un petit 50 millilitres le full size fait 200 millilitres 27 euros donc voilà on en a quand même un bon peu je l'ai pas ouvert je ne il y a une opérculant je vais pas l'ouvrir de suite vous comprenez bien qu'avec tout ce que j'ai d'ouvert je vais éviter voilà et puis j'aimerais bien avoir le il faut que je vérifie si le parfum qui nous avait envoyé c'est pas la même gamme parce que si c'est pas la même gamme j'aimerais bien avoir le parfum comme qui a y avec je sais pas j'aime bien associer les crèmes et les parfums et alors je sais pas si c'est compté comme 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 on dit goodies ou si c'est compté comme produit mais dessus ça y est on a eu un recourbe cils qui est en soi magnifique je trouve de la marque émite c'est ça un recourbe cils tout noir avec le tampon rouge on a deux tampons de surplus pareil que pour les le stylo démaquillant là pas démaquillant anti faute on a deux tampons rouge que j'ai mis voilà de côté aussi voilà il est noir il est simple voilà je je n'allais pas encore tester je comptais le faire aujourd'hui puis j'oubliais mais ça c'est voilà voilà il est sobre il est plutôt joli il me remplacera celui de elf faut que je teste mais je crois que au niveau de la courbure il est il correspond mieux à mon oeil que celui de elf puisque je vais y arriver elf j'ai la paupière tombante et avec elf j'ai du mal j'ai tendance à me pincer cette paupière la paupière supérieure donc ça me ça me gêne un peu et je vais voir parce qu'il est un peu trop courbé je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et je pense celui là il est un peu moins donc je crois qu'il ira mieux je l'avais testé vite fait comme ça mais faut que je reteste et je comptais le faire aujourd'hui quand je vous dis que je suis blonde donc donc il vaut 23 euros quand même si c'est vrai il vaut 23 euros je reste il y a des moments je reste sceptique sur les prix qui nous avancent si j'avais vu plus tôt j'aurais été vérifié que ça soit bien à son prix mais alors s'il y en a qui ont vérifié dites moi le en commentaire donc voilà puis bien sûr le petit mag comme d'hab voilà si vous voyez la caméra bouger c'est parce que merdeuse se frotte au pied pour changer donc voilà j'espère que j'espère que vous avez eu des choses similaires à moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal elle était j'avais très peur si elle était très légère quand j'ai ouverte chez the eye fait normalement sur la vidéo vous auriez dû voir que je disais oh là là elle est très légère il doit pas y avoir grand chose certes il ya plein de petites choses on a quand même quatre full size puisque le recours aussi là c'est un full size voilà on peut pas dire ça autrement et quatre full size il ya des produits qui alors un recours bosse il est toujours utile je pense surtout quand on les utilise bon faut pas faire comme moi ça qui est plus qu'utile franchement c'est voilà le liner noir ce n'est jamais perdu un bon pour les lèvres c'est très bien puisqu'on rentre sur l'hiver donc même si sur le coup j'ai tiré un peu la tronche en réfléchissant c'est plutôt bien voilà faut pas dire le contraire c'est plutôt bien un lait pour le corps c'est pareil pour l'hiver c'est très très bien et ce que j'aurais aimé et j'aimerais alors écoutez moi messieurs dames de glossy box si un jour vous écoutez vraiment enfin si un jour vous regardez ma vidéo j'aimerais bien que vous nous mettiez si les mini échantillons de fin et une dose de voyage de clinique pas forcément de clinique mais d'une autre marque en deux mots plus de contours de l'oeil parce que je sais le premier ça fait un an et demi enfin non un peu plus d'un an que je suis abonné à glossy box c'est la première fois que j'en ai des crèmes de jour j'en ai eu à tire larigot j'ai eu des masques j'ai eu des crayons noirs j'ai eu un tas de choses contours de l'oeil c'est super rare et je dis pas ça par rapport à ma tranche d'âge et contours de l'oeil je pense que c'est à tout âge qu'il faut commencer à en mettre donc ce serait bien d'en mettre ne serait ce qu'en dose de voyage pas en merdouille comme ça que je pense qu'en une semaine je vais le plier enfin voilà sur ce sur ce tout est dit je vous laisse je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt au revoir